Nous cherchons ici la fonction y de x qui vérifie cette équation différentielle. Si nous multiplions ce binôme du deuxième degré par e exposant 0 fois x, nous n'avons rien changé à l'équation différentielle de départ, mais ainsi nous avons une équation différentielle de ce type. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire et non homogène dont le terme indépendant de y s'écrit comme produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation différentielle homogène s'écrit comme somme de tels produits de fonctions exponentielles et de polynômes. Ces nombres AK désignent les racines de l'équation caractéristique de l'équation différentielle et les nombres MK désignent leur multiplicité. Une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit comme un tel produit. Le troisième facteur E exposant C fois X a simplement été recopié de l'énoncé. Le degré degré de ce polynôme P étoilé, c'est-à-dire ce degré Q, est exactement le même que le degré de ce polynôme P donné dans l'énoncé. Et l'exposant M de X désigne la multiplicité de ce nombre C comme racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle donnée. Nous commençons donc la résolution de l'équation différentielle par la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante. L'équation caractéristique s'écrit bien sûr Z au carré moins une fois Z exposant 0 est égale à 0, équation que nous pouvons encore écrire sous cette formule-là. Ainsi, nous voyons de suite que moins 1 est racine de multiplicité 1, et 1 est aussi racine de multiplicité 1. Donc, par cette formule, nous savons que la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous la forme polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire polynôme de degré 0, donc une constante que nous appelons C1, fois 1 exposant moins 1 fois X, plus un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire de nouveau une constante que nous appelons ici C2, fois 1 exposant 1 fois X. Voilà déjà la solution générale de l'équation homogène, solution que nous retenons ici. Et maintenant, nous attaquons une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Par cette formule, nous savons que cette solution particulière s'écrit sous forme d'un tel produit. Le facteur E exposant 0 fois X a simplement été recopié de là. Ce polynôme P étoilé en X est du deuxième degré parce que ce binôme-là est du deuxième degré. Et ici, l'exposant de X est 0. Ce 0, c'est la multiplicité de ce 0 dans l'équation caractéristique. Les deux solutions ici sont moins 1 et 1, donc 0 n'est pas solution de l'équation caractéristique et par conséquent, sa multiplicité comme solution est nul. Donc, nous savons que cette solution particulière que nous cherchons s'écrit sous la forme 1 fois un polynôme du deuxième degré en X. Voici sa forme générale. AX carré plus BX plus C fois 1. Maintenant, nous devons encore déterminer les nombres A, B et C. Pour faire cela, nous écrivons simplement que cette solution particulière AX carré plus BX plus C vérifie l'équation différentielle. Donc, ce Y de P vérifie bien l'équation différentielle. Nous avons ici besoin de la dérivée seconde de ce Y de P. Donc, déterminons d'abord la dérivée première de Y de P. La dérivée de AX carré plus BX plus C c'est 2AX plus B. Et pour trouver la dérivée seconde, nous dérivons cette dérivée. Donc, la dérivée seconde de Y de P par rapport à la variable X est 2A. Ainsi, nous écrivons que ceci, c'est-à-dire 2A moins le Y de P, c'est-à-dire ce trinôme du deuxième dégré, est égal à ce binôme. Donc, comme ceci. Nous avons là l'égalité de deux polynômes. Le polynôme à gauche sera encore ordonné un peu. Voilà. Et deux polynômes ne peuvent être égaux que lorsque les coefficients des puissances respectives sont égaux. Ce qui signifie que le coefficient de X au carré à gauche, c'est-à-dire moins A, doit être égal au coefficient de X au carré à droite, c'est-à-dire 1. Le coefficient de X à gauche, c'est-à-dire moins B, doit être égal au coefficient de X à droite, c'est-à-dire 0. Nous lisons ici X au carré plus 0 fois X plus 1. Et le terme indépendant à gauche, c'est-à-dire 2A moins C, doit être égal au terme indépendant à droite, c'est-à-dire 1. D'où ce petit système de trois équations avec les trois inconnues A, B et C. La première équation donne de suite A est égale à moins 1. La deuxième équation donne B égale 0. Et en remplaçant A par moins 1 dans la troisième équation, nous trouvons de suite que C est égale à moins 3. Donc, nous connaissons maintenant les valeurs numériques de A, B et C, d'où cette solution particulière. Le YP de X, c'est bien A fois X carré, donc moins 1 fois X carré, c'est-à-dire moins X carré, plus 0 fois X, donc on ne l'écrit pas, plus le C qui vaut moins 3. Donc voilà une solution particulière de l'équation différentielle non homogène, solution particulière que nous retenons ici. Nous sommes presque arrivés au bout, puisque la solution générale de l'équation différentielle non homogène de départ est égale simplement à la somme de ces deux solutions partielles, donc le Y de X, c'est ce YH de X plus ce YP de X. Et voilà, l'exercice est terminé.